En direct des locations Michel Trudel, Mel Cité du cinéma à Montréal. Voici Star Academy. Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing au vers le ciel? Est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté, quand tu crèches les soleils, la tête haute dans le vent? Quand tu chantes, tu t'aides à l'amour qui revient, couronné de l'aurier. Nous sommes des milliers, un plein extraordinaire, notre force est sublime, elle emportera tout. Le combat a fait rage, le combat était dur, il a fait des ravages, c'est écrit sur les rites de nos pères, il y a de fierté, ils n'ont rien à chier, jamais. Il y a là la victoire, qui nous tend des bras d'or, et puis ces rues qui chantent, et ces drapeaux de l'or. Je te prendrai la taille, puis nous goûterons à ces instants de vie. Nous sommes des milliers, un plein extraordinaire, notre force est sublime, elle emportera tout. Et si je sais encore, ils se porteront, annule le cœur de vous. Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le roi ? Au beurre de ciel, est-ce que tu sens, l'odeur délicieuse de la liberté ? Nous sommes des milliers, un plein extraordinaire, notre force est sublime, elle emportera tout. Et si je sais encore, ils se retournent, annule le cœur de vous. Annule le cœur de vous. Mesdames et messieurs, Julie Smyler ! Bonsoir tout le monde, bienvenue à Star Academy ! Permettez-moi de vous présenter le gagnant de la finale masculine, Maxime ! Et les quatre filles finalistes, Brigitte ! Caroline ! Émilie ! Et Sophie ! Ce soir, ce seront les gens à la maison qui décideront laquelle d'entre vous accédera à la grande finale, qui aura lieu dimanche prochain. Non, pas dimanche prochain, lundi prochain, le 13 avril, le lundi de Pâques. C'est spécial pour la grande finale. Brigitte. Oui ? Pour t'encourager, on a retrouvé une de tes premières escortes. Oui, t'en ai eu beaucoup, hein, tu t'en rappelles pas. Mais en tout cas, une de tes premières escortes. OK, parfait. Salut, jolie Brigitte. Si tu te souviens de moi, bien moi, sur le coup, je m'en suis pas rappelé. C'est quand j'ai regardé la première de Star Academy, j'ai dit, je la connais, ce fille-là. Puis c'est ma nièce qui me dit que je t'avais accompagnée à ton bal de graduation. Bien oui, là, ça me revient. Ah, mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Oui, moi aussi, Love Song de Sainte. Pas Love Song de Sainte. Ah, mon Dieu. Quand j'avais essayé de t'embrasser en auto, c'est là que t'as commencé à faire du kickboxing. Oui. Bien, bon. Écoute, je te souhaite bonne chance ce soir. Je vous ai regardé tous les dimanches. Vous nous avez fait vivre de grands moments. Bravo à toute l'équipe de Star Academy. Bravo, bien sûr, à toi et à Julie. Bonne chance ce soir. Quoi, Thierry, tu es gagnante. Tu as vécu des moments extraordinaires. Ça va bien se passer. Si tu pouvais faire un clin d'œil à mon beau-frère ce soir, il est amoureux de toi. Ça serait super gentil. Salut. Ciao. Wow! Ah, c'est génial. Je ne t'aurais pas reconnue, moi non plus, tu as changé. Oui, certain. J'ai vieilli, ça n'a pas de sens. Ah oui, tu es rendue très, très vieille. Je suis ridée. Non. C'est parce que tu as coupé tes bouclettes et que tu as un tatou, entre autres. Est-ce que tu peux faire un clin d'œil à son beau-frère? Ça va être fait. Bon, il va être content. Bonne chance, Brigitte. Merci. Caroline, on t'a vu dans une émission quotidienne, imiter criquette. Du cœur a ses raisons. Alors, pour t'encourager, quelqu'un qui connaît très, très bien criquette. Salut, Caroline. Écoute, j'ai su que non seulement t'étais une formidable chanteuse, mais t'étais une imitatrice aussi. Je t'ai vue, il m'a mis des criquettes et ça m'a bien fait rire. Écoute, Caroline, je voulais surtout te féliciter d'être parmi les quatre finalistes chez les filles. Je sais que tu dois être dans tous tes états et c'est un grand moment pour toi, mais quoi qu'il arrive, ça ne se décide pas nécessairement là. Le bonheur, souvent, il n'est pas nécessairement dans le fait de décrocher la lune tout de suite, mais c'est peut-être plus dans le fait d'y travailler et de rêver. Alors, je te souhaite de rêver pour longtemps. Je te souhaite de gagner, évidemment, c'est bien sûr, je ne suis pas folle. Je sais bien que tu me restes à gagner, puis ce serait formidable. Mais si tu perds, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Rien dire, ma belle. Et puis, je n'ai pas pu traîner criquette avec moi parce que ses attributs sont dans des boîtes. Je ne trouve pas que c'est du net, ces gros bonnets, mais je vais faire une imitation de criquette moi-même pour mesurer à toi. Je sais que tu l'aimes mieux que moi, mais je te fais ça de même. Je n'ai que de moi à vous dire. Et bonne chasse. Et bonne chasse. Et pisse. Et moi. Je n'ai pas de l'un des, ça ne marche pas. C'est pas grave, c'est bon cœur. Salut, Caroline. Salut. C'est très bon. Caroline, tes réactions en criquette, s'il vous plaît, là? Euh, non. Je ne veux pas réagir. Je ne suis pas de la taille de criquette requête. Bonne chance, Caroline. Merci beaucoup. Sophie, toi et moi, on a une idole en commun, Jane Birkin. Elle sera au Francophonie de Montréal le 7 août. Elle est à Brest et elle a ceci à te dire. Sophie, c'est Jane Birkin. Je suis à Brest, je viens de sortir de scène. Voilà. Donc, je suis dans ma loge et je viens de chanter « Fais le bonheur ». Donc, c'était un bonheur pour moi de savoir que toi, là-bas en Canada, tu chantes « Fais le bonheur » comme un hymne. Je t'ai vue, je regardais l'écran. Tu es belle, tu es fraîche. Dis-moi, tu m'aimes encore si tu l'oses. J'aimerais que tu te trouves autre chose de mieux. Fais le bonheur de peur qu'il se sauve. Se dire qu'il y a encore des rainbows. Ça fait plaisir que ça ait devenu quelque chose d'une repertoire française qui est si connue que les gens chanteraient avec toi. Et je connais quelqu'un qui serait très content. Alors, je peux t'embrasser. Merci. Merci. Sophie, j'espère que tu vas faire cette chanson-là en tournée avec Maxime parce que vous la faites très bien. Ah oui, bien merci, c'est ça. Moi, j'avais l'impression que peut-être qu'il n'y avait pas tant de monde qui la connaissait. J'étais surprise d'ailleurs que Maxime la connaisse, mais oui, c'est vraiment une belle chanson. Je ne connais pas aussi bien Serge Gainsbourg que Jane Birkin, mais pour l'avoir déjà interviewée, je pense qu'il t'aurait trouvée craquante. Émilie, tu accèdes à la finale ce soir, et on se disait que ça prenait quelqu'un pour te donner confiance en toi, mais tout en t'aidant à garder ton humilité, parce qu'être en finale, quand même, on pourrait s'enorgueillir de ça. Et qui de mieux que la personne qui t'encourage ce soir pour t'aider à rester humble là-dedans? Bonjour Émilie, écoute, je suis vraiment content de pouvoir te parler ce soir. C'est quelque chose que tu vas vivre, de chanter live devant du monde, des millions de personnes qui écoutent ça. Moi, j'ai vécu des moments comme ça, comme à mes premières, ou quand j'animais des galas, puis émotivement, c'est très difficile. Alors, la première proposition que je te dis, c'est la fuite, là, tu sais. Tu dis « Ah, j'ai des commissions », puis là, tu pars, puis tu reviens, genre 5-6 heures plus tard, puis là, tout le monde va te dire « T'es où? » Là, tu dis « Ah, c'est sûr que c'était demain. » Ou sinon, ben, il faut que je te dise que j'ai prévu et que je t'ai entendu chanter, puis t'as une voix magnifique. Sérieusement, t'as une belle voix, t'es belle, tu bouges bien. Je me suis dit « Garde, ça va être elle. » Après, j'ai vu les autres filles, puis c'est pas pire aussi, hein? Mais je te dirais « Croisi », parce que c'est bien de croire à ce qu'on fait, puis de trouver ça bon, ce qu'on fait. Moi, je suis humoriste, puis des humoristes, il y en a plein. Puis des gars comme Patrick Huard, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a beaucoup, beaucoup de talent. Mais ça m'empêche pas d'être conscient que je vais une coche au-dessus. Alors, lui, lui, écoute, faut qu'il soit ta chanson, amuse-toi comme je t'ai vu le faire dans d'autres prestations, puis ça va vraiment bien, lui. Bonne chance. Ah! Ah! C'est drôle! Eh bien, parfait, je vais en tenir compte, promis. Tu avais écrit dans ton questionnaire avant d'arriver à l'académie qu'une de tes idoles, c'était Martin Mat. Pensais-tu qu'il t'encouragerait comme ça? Non! Surtout qu'en tant que chanteur, je pense qu'il n'a pas vraiment percé, là. Non! C'est bon, Émilie! C'est bon! Bravo! Bonne chance à toutes les quatre. Voici donc les quatre finalistes de Star Academy édition 2009. Bonne chance, Émilie! Nos prochains invités forment le groupe québécois ayant connu le plus de succès à travers le monde. Avec trois CD en six ans, ce groupe montréalais a réussi à vendre plus de 7 millions d'albums et présenter des spectacles à guichets fermés dans plus de 30 pays. Hello! We're in Tokyo, Japan. We're in Madrid, Spain. We're in Australia. What's up, Bangkok? This is huge! We're in Tokyo, Japan! Idole des jeunes, ils ont créé une fondation afin de leur venir en aide. La chanson Untitled est inspirée par la mort d'un ami du groupe décédé dans un accident de voiture. Le vidéoclip sert même de publicité au Brésil contre l'alcool au volant. La chanson Save You a été écrite pour le frère du chanteur Pierre Bouvier qui luttait contre le cancer. Plusieurs survivants du cancer, comme Sakou Koivu, Sharon Osbourne et René Angélil, ont accepté d'apparaître dans le clip. Ils ont également remporté des Juno, MTV Awards, MTV Asia Awards et Team Choice Awards. Ils ont fait plusieurs fois le tour du monde. Ce soir, ils font une escale à la maison. Mesdames et messieurs, Simple Plan! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On avait Winnebago qui en avait un prété de mon père. Pas un prété, mais il est venu avec son Winnebago nous conduire pendant un mois et demi de temps. À vos débuts, ça? Oui. Il dormait pas. Parce qu'il voulait voir tous les shows. Il voulait conduire, puis il voit tous les gens qui se couchaient pas le soir. Il a dit, il faut que vous allez bouger, M. Bouvier. Il faut que vous dormiez un peu. Puis vous avez engagé un chauffeur, c'est bon. Oui, finalement. Mais il paraît qu'il fait des choses illégales. Il paraît que vous faites des choses illégales, M. Bouvier. Non, il a tendance à copier les passes backstage des fois. Il a un bon imprimeur. Puis il se ramasse souvent avec une quarantaine de passes dans ses poches. Puis si vous voulez venir backstage parler, M. Bouvier. Vous êtes tous de Montréal. Sauf toi, David, tu viens de Matane. Oui, je viens de Matane. Je suis un petit Gaspésien. Puis tu as fait le tour du monde depuis ce temps-là. Tu as joué le groupe? Oui, oui. J'ai joué le groupe après avoir remplacé Pierre dans son premier groupe, le groupe que Pierre et Charles avaient. Alors ensuite, on s'est tous retrouvés. Puis ça, c'était même avant l'internet, tu sais. Donc, ça fait très, très longtemps. Vous êtes un vieux groupe, finalement. Des vieux de la vieille. Vous luttez contre l'alcool au volant. Et en plus, vous avez lancé votre fondation. Pourquoi vous avez décidé de créer cette fondation-là? Bien, on recevait beaucoup de e-mails, puis de témoignages de nos fans qui nous demandaient, bien, ils nous parlaient de nos problèmes, de leurs problèmes vraiment ouvertement. Nos problèmes aussi, d'ailleurs. Mais de leurs problèmes très ouvertement. Puis à un moment donné, bien, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne peux pas, évidemment, régler les problèmes de tout le monde, un à un. Alors, on s'est dit, bien, écoute, on va essayer d'agir plus globalement. Puis la fondation, ça a été un peu la réponse à tout ça. C'est une manière d'amasser des fonds, de créer peut-être un petit peu de visibilité pour des organismes, justement, qui aident les jeunes à se sortir de leurs problèmes. Je vais vous dire que je suis très impressionnée de ce que vous faites contre l'alcool au volant. C'est fantastique. Par votre musique et votre influence, je suis sûre que vous sauvez des vies parce que vous incitez vraiment les jeunes à ne pas boire au volant. Et c'est extraordinaire. Bravo. Merci. Les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a beaucoup de gens plus vieux qui continuent de boire et de conduire aussi. Vous allez préparer votre quatrième album? Oui. Dans deux semaines, ça revient. Non, non, non. Vous avez quelques spectacles cet été avant de présenter le nouvel album et tous les détails sur votre site Internet. Et les chansons Generation and Your Love is a Lie, 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 Lie se retrouvent sur votre troisième album éponyme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir invité. Merci. Après la pause, c'est la finale des filles qui, de Brigitte, Caroline, Émilie ou Sophie, se rendra en grande finale. Elles vont chanter pour gagner la seule place disponible. Et ce sera à vous de juger. À tout de suite, tout le monde! Les filles, Katy Perry vous embrasse. Wow! On va aller maintenant retrouver notre professeur d'interprétation qui a un mot à vous dire. Ben, Edvard, bonsoir. Bonsoir, Patrick Huard. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça va bien. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Très fière, très fière de vous voir là, ce soir, quatre femmes extraordinaires. Brigitte, la première fois que je l'ai vue, est arrivée avec son tatou, la grosse voix de Rockers, tout ça. Je me suis dit, OK, elle, ça va être la pantoute. C'est comme un petit clown avec un... Puis t'as un sac à face assez impressionnant. Vraiment, il y en a plein et elles sont tout le temps très courtes. Oui. Brigitte a fait des faces expressives, mais courtes. Hum, 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 hum. C'est pas long. Oui, et ce soir, tu t'amuses, hein? Tu t'amuses beaucoup. Je ne vous donne pas de conseils particuliers ce soir. Je veux juste vous dire un petit mot. Caroline, qui est un peu notre espèce de... Tu sais, notre Olivia Newton-John, elle est arrivée ici comme... Mais dans Grease. Elle est arrivée ici au début, un petit peu, je sais pas, très réservée, tout ça. Et à un moment donné, ça a sorti cette affaire-là. Puis là, elle est rendue comme Olivia Newton-John, mais à la fin du film. Tu sais, je veux juste pas que tu te mettes à fumer. Mais je t'imagine toujours quand l'aventure va être finie, que tu vas partir en volant dans un char avec un gars, je sais pas trop. Donc, vraiment, ça a été impressionnant de te voir sortir de ta coquille, Caroline. Très impressionnant. Émilie, une si grande femme dans un si petit corps. Non, j'adore Émilie. Bien, un petit peu moins depuis que j'ai vu que sur ta liste, ton humoriste préféré, c'était Martin... Rappelle-moi son nom de famille. Martin Mat. Non, je l'aime beaucoup, Martin. Je fais des blagues et puis c'est tout un humoriste. Puis vous allez voir, c'est tout un acteur aussi, parce qu'il revient au drame et il retourne dans Caméra Café. Ça va être... Non, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il est plutôt au rôle-bas. Ouais. Mais, ça l'a dit Émilie, je l'ai taquiné souvent sur le fait qu'elle était pas grande, tout ça, et pour me faire pardonner, j'ai appelé à la ronde. Et si tes parents t'accompagnent cet été, il y a certains manèges que tu vas pouvoir faire. C'est tellement chier, là! C'est pas le cas! Non, mais c'est parce que Patrick, je mesure la même taille qu'Émilie, alors quand tu fais des jokes sur elle, c'est moi aussi qui... Oui. Non, mais ce qui est le fun avec Émilie, c'est que tu peux faire des jokes sur elle puis ça elle passe si pied par-dessus la tête. C'est elle qui m'a traité le con le plus souvent pendant les cours. Et maintenant, Sophie. Sophie, cet ange descendu du ciel. Sophie, c'est l'inverse de tous les artistes que je côtoie. Tous les artistes que je côtoie ont des démons et ils essayent de se faire pousser une oréale. Elle, c'est un ange, puis elle veut se faire pousser des cornes. Et je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment extraordinaire, cette espèce de volonté-là de se dépasser et tout ça. J'admire ça et ça me touche beaucoup. Et à tous les quatre, je vais vous dire quelque chose de très important. Il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pendant des générations de temps pour avoir le droit à leurs rêves, à leurs ambitions et à leurs idées. Et vous incarnez maintenant cette nouvelle génération de femmes-là qui ont le droit à ses rêves, qui ont de l'ambition, qui veulent accomplir des choses en gardant toute leur féminité et leur beauté et tout ça. Et ça, je trouve ça extraordinaire qu'on soit enfin rendus là. Ma fille est dans la salle ce soir. Jessie, salut mon petit loup. Si tu as des modèles à choisir, tu en as quatre qui sont extraordinaires devant toi. Et si l'avenir du Québec, c'est ça, on est en business. Un vrai Jean-Pierre Perlant! Il s'est parlé aux filles. Il faut lui donner ça. C'est sincère, c'est très sincère. Merci beaucoup, Patrick. Les filles, on va tout de suite regarder le résumé de la semaine de notre première finaliste, Brigitte. Mon moment fort, le lancement de l'album lundi, c'était vraiment génial. On a travaillé fort. J'ai même signé sur les avant-bras des membres de ma famille. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Mon beau-père voulait que je signe dans le front. J'ai dit, ça fait, là. J'ai dit non! Ma chanson, c'est Riverdale, Mountain High, de Tina Turner. Elle est vraiment restée dans ma tête tout le long de l'aventure. Puis vraiment, je me suis vue dans mon rêve, quatre fois, la chanter. Mais dont une fois où je tombais avec mes talons hauts, mais celle-là, on n'en parlera pas. Elle nous interprète, Riverdale, Mountain High, Mesdames et Messieurs, Brigitte Boisjoli. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouf! Brigitte, trois semaines avant d'entrer à l'académie, tu t'es fait un chum. Oui. Donc, t'as passé plus de temps à l'académie qu'avec lui. Oui. Mais ça fait longtemps que je le connais. Ben oui. C'est un vieux de la vieille, là. Donc, on va lui demander qu'est-ce qu'il a pensé de ta performance. Oui! Jimmy! Oui. Oui. Ça rockait pas mal. J'ai le trimolo qui shake, là. Oui, t'es nerveuse. T'es stressant. Mais je pourrais toujours te prêter mes pantalons, si tu veux. Ça j'agirait moins. Hé, bon, hein? Colin, ça rockait, c'est fou. Tu m'impressionnes. Ben, merci. C'est fain. Je vais quand même prendre deux minutes pour te dire que je t'aime beaucoup. Moi aussi. Je suis tellement maudit. J'ai hâte que tu sors de là. Encore une semaine maximum, de toute façon. Oui, ça achève, ça achève. Ça achève. Merci beaucoup, Jimmy. Merci, Jimmy. Brigitte, bravo. Merci. On va regarder le résumé de la semaine de notre deuxième finaliste, Caroline. Un moment fort, c'est quand on est allé au centre Isba. On a eu des massages. On est allé dans un spa à l'extérieur. On avait une belle vue. Ça fait du bien. J'ai choisi « Et maintenant » de Gilbert Bécourt. C'est la chanson du moment présent. Je pense que je vais la sentir pour ça, parce que les paroles, c'est vraiment ce qui arrive pour moi à l'académie. Est-ce que je vais rester à l'académie? Est-ce que je vais poursuivre? Ou est-ce que je vais retourner voir ma famille? Est-ce que... Qu'est-ce qui va m'arriver dans le fond? Je ne sais pas. Seul le destin me le dira. Elle nous interprète. Et maintenant, mesdames et messieurs, Caroline d'Astou Paquette. Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie de tous ces gens? Qui m'indiffèrent maintenant, que tu es partie de toutes ces nuits? Pourquoi, pour qui, pour ce matin, qui revient pour rien? Ce cœur qui va, pour qui, pour quoi, qui va trop fort, trop fort? Maintenant, que vais-je faire? Par quel réant, qui sera ma vie? Et puis, tu m'as laissé, la crève entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Et puis, le soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Et puis, le soir, c'est un moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Plus rien. Plus rien. Merci beaucoup. Bravo, Caroline. Merci. Caroline, on va aller voir ce que ton chum, Alexandre, en pense. Oui. Allô? Allô? C'est tellement drôle, on se parlait de ça, les quatre ensemble, au début. Puis, c'est pas mal plus stressant de parler là que pour la finale. Fait que, je voulais juste te dire qu'encore une fois, tu es exceptionnelle. Puis, c'était super beau de voir aller. On est vraiment fiers de toi. Merci. Est-ce qu'elle est aussi bonne qu'au hockey? Je pense qu'elle est pas mal meilleure. Mais c'est pas grave, je vais te donner des trucs encore. Merci. Puis, je t'aime beaucoup, puis j'ai hâte de te voir. Moi aussi. Merci, c'est la fiche. Merci, Caroline. Merci. On va regarder le résumé de la semaine de notre troisième finaliste, Émilie. Quand on a fini de composer la chanson avec Michel Rivard, là, mardi soir, c'était mollo, puis en même temps, c'était nostalgique, c'était une espèce de point sur notre aventure ici. C'était un beau moment. J'en garde un très, très bon souvenir. C'était mis à cause, à cause, à cause, à cause. Moi, je viens interpréter « On s'est aimé à cause » de Céline Dion, puis j'adore le texte, surtout en premier, tu sais, qui parle vraiment de... C'est basé vraiment sur les relations à long terme. Tu sais, moi, je prends, pour exemple, mes parents qui sont ensemble depuis plus de 30 ans. Tu sais, ça a toujours été un modèle pour moi, puis j'en ai beaucoup dans mon entourage, heureusement, des coupes comme ça qui durent depuis plusieurs années. Et je trouve ça très beau. Elle nous interprète « On s'est aimé à cause », mesdames et messieurs, Émilie Lévesque. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, bien, avant de commencer à dire à quel point Sophie est exceptionnelle, parce que j'en aurais longtemps à dire là-dessus, j'aimerais dire merci à vous, Julie, puis à toute l'équipe de Star Academy pour avoir permis toutes ces belles choses à Sophie, d'y avoir permis de partager son talent avec nous, avec le Québec. C'est gentil, merci beaucoup! Puis pour Sophie, bien, c'est vrai... Mais c'est Sophie qui nous apporte du bonheur, hein? Ah! Bien, c'est vrai! Pour Sophie, bien, c'est vrai que t'es grande, surtout avec les talons qui te mettent dans les pieds, à chaque fois. Je pensais que t'allais dire surtout à côté de moi. Mais il faut dire, ce qui est surprenant chez Sophie, c'est vraiment sa grandeur d'âme, sa générosité, son intensité. C'est vraiment génial. Merci, Anthony! Merci beaucoup! La prestation de ce soir, c'était vraiment... C'était égouissant, c'était écœurant. Je te félicite, je t'aime, j'ai hâte de te voir. Ah, merci! Hé, tu t'attends beaucoup, toi, pour un chum, hein? Ça existe! Oh, il est trop fin! J'inviterais maintenant Brigitte, Caroline et Émilie à venir nous rejoindre. Et bien, bravo, Sophie! Félicitations à toutes les quatre! Et je vous rappelle maintenant que c'est à vous de décider qui de Brigitte, Caroline, Émilie ou Sophie accèdera à la grande finale. Vous pouvez voter dès maintenant via téléphone, illico, staracademy.ca ou messagerie texte Rogers. Bravo, les filles! Après la pause, on retrouve René Angelil en direct de la Floride. Et une surprise pour les quatre finalistes et pour Maxime aussi. À tout de suite! Je suis Alexandre Poché, directeur général de la Fondation pour la recherche sur la moelle épinière. C'est avec un immense plaisir que je vous informe qu'une partie des profits du vote de Star Academy sera remis cette année à notre fondation. Le petit geste que vous poserez en sera un grand pour la recherche sur la moelle épinière. Merci à tous les cœurs debout, qu'ils soient en parfaite santé ou en fauteuil roulant. Bonne soirée. Nous sommes de retour à Star Academy avec notre corps professoral. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Stéphane. Bonsoir. Maxime, jeudi dernier, est allé chanter au Centre Bell pour le Centenaire des Canadiens avec Jean-Philippe, Pascal et William. Oui, Julie, Ken Nagano a tellement été impressionné quand les gars ont chanté en allemand dans « La joie de Beethoven » qu'il n'a pas pris chance cette fois-ci. Il a demandé de chanter « Na-na-na-na ». C'est vrai. C'est vrai. Hé, goodbye. Ouais. Je l'ai appris par cœur, on a fait notre job, on a appris le texte par cœur avant le show. Est-ce que votre « Na-na-na » est meilleur que votre allemand? Vraiment. On était durs à battre avec l'allemand, par exemple, on était bons, hein? Ouais, Joanne Blouin n'en revient pas encore. Ouais, énorme, on a fait quelque chose de... Alors, on va aller voir à quel point votre « Na-na-na » était excellent jeudi dernier. « Na-na-na-na » « Na-na-na-na » « Na-na-na-na » « Hey, goodbye » 115 personnes, 1500 personnes. Ils vont venir rejoindre là-dessus. Évidemment, je trouve ça va être formidable comme ça. Je compte sur vous de vraiment allumer la maison. Bonjour, Monsieur Benibaud. Comment ça va? Ça va bien, vous? Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Quel est-ce que tu veux au salon? delivered là-dessus de la glue. Ça va voir aujourd'hui. Het est decent. Oui, c'est ce qui fait. La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la La-la-la-lala La-la-la-la-la Hey, hey, hey Écoute, Julie, c'est incroyable ce que j'ai vécu au Centre Bell. Pour ma part, c'était la troisième fois seulement que j'allais au Centre Bell. Et puis, c'était sur les planches du Centre Bell, avec 12 000 personnes devant moi. Quand ça se met à applaudir, laisse-moi dire quelque chose que tu ressens vraiment le feeling. Vraiment. Bravo, Maxime. En tout cas, tu ne nous as pas fait honte. J'espère. On va maintenant rejoindre notre directeur, qui est à Jupiter, en Floride. Bonsoir, René. Bonsoir, Julie. René, tu vas... Tout d'abord, laisse-moi... Vas-y. Non, non, vas-y. C'est parce qu'il y a un délai de 4 secondes. OK. Alors, je voudrais féliciter Brigitte, Émilie, Carolan et Sophie. Vous êtes toutes des gagnantes, vous le savez. Tout le monde vous aime. Comme tout le monde aime tous les participants de la série. Tous les académiciens, on s'est tous attachés à eux. Moi, je vais m'ennuyer de vous autres. Mais pour m'aider un petit peu, j'ai reçu quelque chose aujourd'hui que vous allez recevoir tout de suite. Et c'est un disque d'or. Votre album cette semaine a été le disque le plus vendu, non seulement au Québec, mais le plus vendu au Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo! Félicitations! René, même si tu es en Floride, tu vas faire le debriefing ce soir avec les finalistes. Quand vous serez à Sainte-Adèle, les finalistes, les deux finalistes, René va faire votre debriefing. Et je vais vous revoir la semaine prochaine en personne. J'ai hâte de voir tout le monde. Merci beaucoup, René. Je sais que tu te reposes en Floride. Et puis, un beau bonjour! Un beau bonjour de la Floride! Bonne vacance! Merci, René! Bye-bye! Vous êtes en bienvenue! Je pense que Geneviève Dorion-Coupal aussi a quelque chose à vous dire. Oui. Bien, je vais vous parler de la grande tournée qu'on va bientôt préparer, avec des nouvelles chansons, des nouvelles chorégraphies. Comme vous le savez déjà... T'es content, William? Moi, je suis assez content avec les nouvelles chorégraphies. J'en sais. C'est le premier qui est collant en blanc. Ils sont dans ma pochette. Parfait. On va être inspirés. Merci. Comme vous le savez, donc, le 5 juin, vous faites déjà le Centre Bell. Et le 13 juin, vous faites le Colisée de Québec. Mais ce que je veux vous annoncer, que vous ne savez pas, c'est que vous êtes déjà en supplémentaire. Donc, le 6 et 7 juin au Centre Bell et le 12 juin au Colisée. Merci beaucoup, Geneviève. Bienvenue. Merci. Reparez-vous. La tournée Star Academy 2009 sera en supplémentaire. La semaine prochaine, pour la grande finale, nous serons diffusés le lundi 13 avril, lundi de Pâques. Et vous, vous avez rencontré vos idoles, hein, en faisant Star Academy. Mais la semaine prochaine, c'est notre professeur de création artistique adoré, Michel Rivard, qui va rencontrer une de ses idoles, Michel. Écoute, bonsoir Julie, bonsoir tout le monde. Oui, écoutez, les académiciens, vous savez à quel point je vous admire. Mais là, la semaine prochaine, il va y avoir quelqu'un ici. Quand j'ai appris mercredi, Julie, que cet homme-là est invité au dernier gala, j'ai dit, c'est un poisson d'avril. Je t'ai appelé, tu m'as même fait parvenir une copie de son passeport pour me montrer que c'était vraiment vrai. Alors, écoutez, c'est un des grands auteurs-compositeurs-interprètes américains. C'est un chanteur qui a commencé dans les années 60. C'est un des grands, au même titre que Paul Simon, que Bob Dylan, que Neil Young. C'est M. James Taylor, un des plus grands. Alors, c'est sûr, il ne joue pas de la guitare aussi bien que William, mais il l'essaie. Alors, j'essaie de m'imaginer à quel point les musiciens de Scott Price doivent être excités à l'idée de jouer avec cet homme-là. Et j'essaie de m'imaginer aussi à quel point lui doit être excité à l'idée d'enfin pouvoir me rencontrer. Alors, je serai disponible, Julie, je te le dis tout de suite. Merci, Michel. Ça nous fait plaisir que tu puisses rencontrer de tes idoles. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Et comme dirait Émilie, Martin et Matt sort de ce corps. Mais c'est vrai que les musiciens sont aussi excités que Michel. Ils sont comme des petites filles devant des Backstreet Boys. Ça crie, c'est énervé. Et c'est vrai que Michel, il m'a fait douter. Il disait, est-tu sûr que vous avez James Taylor? Là, je dis à la chef recherchiste, on est-tu sûr? Elle dit, là, il a envoyé son passeport pour l'immigration. Donc, il devrait être là lundi prochain. D'ailleurs, je l'ai fait, je l'ai scanné, je l'ai fait copier. J'ai maintenant le passeport de James Taylor. Je peux me promener partout. Aux États-Unis. Félicitations encore une fois. Merci. Et après la pause, les filles vont chanter en duo avec Claude Dubois pour Émilie et Brigitte. Avec Murray-Ed pour Sophie et avec Marie-Chantal Toupin pour Caroline. À tout de suite, tout le monde. Nous sommes de retour avec Brigitte, Caroline, Émilie et Sophie. Les filles, avant d'aller plus loin, Sophie Fauché, notre professeure d'expression orale, a un mot à vous dire. Bonsoir, Julie. Bonsoir à toutes et à toutes. Pourquoi cette allure, Julie? Eh bien, parce que jeudi, ce sera aux académiciens de porter le mortier lors de la collation des grades. Ce sera le moment de distribuer les récompenses aux plus méritants dans les diverses disciplines qu'ils ont abordées. Et on remet des bourses québécois pour un montant total de 15 000 $. Alors, ce n'est pas rien. C'est donc un... Ça, c'est pour l'expression orale. Mais pas juste l'expression orale. 15 000 en tout. Oui, mais parce que chaque professeur dans chacune de ses disciplines va remettre des bourses. Mais toi, à toi seul, tu vas remettre 15 000 $. Ah oui, à moi seul. Ah, toi seul. Je savais qu'avec Fauché, on s'enrichirait, je vous l'avais dit. C'est donc un rendez-vous le jeudi 9 avril à 7h30 pour La Quotidienne. C'est là que vous verrez les académiciens avec cette allure merveilleuse. Mais Julie, j'ai d'autres bonnes raisons de me faire aller le pompon. En effet, écoutez les filles, pour vous féliciter Brigitte, Caroline, Émilie et Sophie, et souligner votre effort dans l'usage de la langue française, Air Transat vous offre le transport aérien entre Montréal et la plus grande ville française au monde, Paris! Carlson Wagonly Voyage vous invite pour une semaine au magnifique hôtel intercontinental Paris-le-Grand. Et j'aurai le grand bonheur d'être votre guide dans la ville linéaire. Et croyez-moi, je vous promets, un planning d'enfer. Ça va être super frais et détente. Vous allez vous en souvenir. On va prendre le RER! Alors voilà! Là, je vais faire votre traductrice, je vais être votre interprète à Paris, parce que parfois on ne les comprend pas. Ils parlent tellement... Magnifique, vous allez dormir dans un palace! Ah oui, quand vous verrez le hall... Génial! J'ai vu le hall d'entrée! C'est beau au hôtel de Paris, regardez ça, l'hôtel de l'Hôtel de l'Hôtel Continental, c'est beau! C'est beau, c'est magnifique! Mais on ne restera pas à l'hôtel, les filles, j'ai vraiment tout un programme incroyable. Ça va être formidable. Donc vous vous envolez, les filles, sur les ailes d'Air Transat, avec Sophie à bord, c'est à vos risques, ça quand même. Mais je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Sans doute, sans doute. Merci à Air Transat et à Carlson Voyage Wagon Lits. Elle parle beaucoup, Sophie, ça vous donne un avant-goût des Français. Ah, mais je suis muette à côté d'eux. Oui, merci Sophie. Les filles, on va aller rejoindre vos supporters grâce à Laurence Barreille, l'animatrice de Star Academy en prolongation. Et vos supporters ont décidé cette semaine de chanter. Et je pense que l'album Star Academy a une concurrence féroce. Je pense qu'on se sent menacés par les voix de vos amis et de vos proches. Hey! Les filles, depuis le début de l'aventure, vous nous avez fait vivre des moments inoubliables. Mais cette semaine, vous allez voir, c'est au tour de vos familles de vous surprendre. Brigitte, depuis ta performance avec Éric Lapointe, tu vas voir que la légende fantastique de Drummond, c'est toi. Qu'est-ce qu'on ferait pas, c'est bidou, pour t'encourager, t'es ma championne, mais ça, ça fait longtemps qu'on le sait, une chance qu'on t'a, mais laisse-la. Qu'on voit pour toi. Caroline, les gens de la vallée de la Mathepédia voulaient absolument que tu saches qu'ils sont de tout cœur avec toi. Ma belle carreau, te rends-tu quand t'es en finale, mais pour nous, tu gagnes des heures, la valée d'envoi. Émilie, depuis que tu atteins la finale de Star Academy, laisse-moi te dire que ta région est en feu. Depuis huit semaines, toute une vie humaine, par la simplicité, tu as su l'écharmer. Brian a succombé, on ne peut pas le flammer. C'est que c'est pour l'huile, et pour l'huile, pour l'hiver. Sophie, tu vas voir que pour tes amis, même la pluie ne réussit pas à enlever le soleil dans tes vies. On pourrait passer une semaine sans toi. On espère que dans l'autobus, sur mon train, une élève, pour l'hiver. On s'amènera, ma belle Sophie, on est tous derrière toi. La 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 la, la la la, la 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 la. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toi, Sophie? Moi, je suis vraiment émue. Merci beaucoup à toute ma famille. J'ai vu mes enseignants de mon école secondaire. Je n'en reviens pas. Merci beaucoup. C'est vraiment touchant. Merci beaucoup. Bravo. Bravo les filles et bravo à vos familles. Le goût de la liberté, l'instinct du voyou, la vulnérabilité du poète et la force du survivant, il a tout ça dans la voix. Et c'est pour ça qu'il chante comme personne et que personne ne chante comme lui. Il nous offre, j'ai souvenir encore, avec Émilie et le Labrador avec Brigitte, mesdames et messieurs, Claude Dubois. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai souvenir encore d'une vieille maison Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, merci. Merci de m'avoir invité, puis merci aussi. Parce que, en fin de compte, moi, j'ai rien vu de tout ce que vous avez vécu pendant tous ces mois-là. Et j'arrive, j'arrive, moi, avec le... Tu comprends? Toute la job est faite. J'arrive, ils sont tous là, elles sont fabuleuses. J'étais dans le sud pendant toute cette... Oui, oui, pendant tout ce temps-là, oui. Je préparais une grève. Parce que j'étais en Guadeloupe, alors on préparait une grève en Guadeloupe. Tu étais avec ta petite fille? Oui, ma pétionnette, oui. Tu vois bien, qui t'accompagne partout? Oui, elle a 18 mois maintenant. Qui est mignonne comme tout. Et tu seras au cabaret du casino du 1er au 17 octobre. Les billets sont en vente jusqu'à 22 heures ce soir au admission.com ou au 790-1245 dans le 514. Et, toujours en avance sur ton époque, tu viens d'avoir un site Internet. Quoi? C'est-à-dire que... Depuis à peu près 24 heures. Oui, c'est ça. C'est que... Je viens de... Je viens comme d'allumer, tu sais, je viens de rentrer dans le 21e siècle. Je suis un petit peu slow motion. Et puis, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, j'aurais plus besoin de voler mes tournes. Vous allez pouvoir aller les chercher, là, tu sais. Merci beaucoup, Claude. Tu restes avec nous. Tu vas faire « Femme de rêve » un peu plus tard avec les quatre finalistes. Et tout de suite après la pause, deux duos. Marie-Chantal Toupin avec Caroline et Marie-Ed avec Sophie. À tout de suite! Il est le plus francophile des chanteurs britanniques. C'est en 1975 qu'il triomphe avec sa chanson « Sain and so », chanson écrite pour dénoncer certaines idoles et certains politiciens qui ne cessaient de décevoir le public. Toujours d'actualité, cette chanson a marqué l'adolescence de Sophie et elle a la chance ce soir de chanter avec lui. Mesdames et messieurs, Marie-Head! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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